Alors, juste avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a trois, j'allais dire, styles ou joueurs d'élèves parmi nous. Il y a des élèves qui sont là depuis quatre ans. Il y a des élèves qui sont là, qui découvrent un peu la yeshiva. Ils ont entendu parler par des amis, etc. Et des gens qui sont là, ils ne savent pas pourquoi. Le mec, il m'a dit, pourquoi je suis dans ce Zoom ? Et je lui ai dit, viens et tu viens. Ça arrive. Ça arrive. Les amis, juste pour un petit peu remonter sur l'association, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne un peu tous ce qu'est au Rode Vékelim, pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. J'ai fait un petit, regardez. L'association au Rode Vékelim, c'est la diffusion et l'enseignement de la Torah, et en particulier celle du Sod. C'est une assistance aux soldats et aux familles en difficulté. C'est-à-dire que cette année, Baruch HaShem, on a aidé pour 350 000 shekels de dons aux soldats. C'est presque 100 000 euros, si je ne me trompe pas. Et on aide des familles depuis qu'à dix ans. C'est l'attachement à la Terre d'Israël, à son histoire, et cette année, notamment, on va sortir énormément de visites en Israël, des visites qui vont être physiques et des visites virtuelles. Ça veut dire qu'il va y avoir des visites sur Zoom d'Israël et l'établissement d'une communauté. Mais ça, pour ceux qui nous suivent un petit peu, ils savent qu'on aime bien s'écrire entre nous, on a des groupes WhatsApp, on a des groupes Facebook et on fait partie d'une communauté. Cette année, avant de parler de la yeshiva, je me présente David Altar, père de trois enfants. J'habite à Jérusalem, j'ai 30 ans, j'étudie avec... Moi, je suis arrivé à la yeshiva du Mahonmire à 18 ans, j'ai fait l'armée et j'ai rejoint le Ravuel il y a cinq ans, Baour Hachem, et on a créé cette yeshiva il y a quatre ans. Donc, on peut vous dire, on a enchaîné. Cette yeshiva, quand elle a commencé, il y avait huit heures de cours le dimanche. Je ne sais pas, pour ceux qui sont là, qui se rappellent, il y avait huit heures, c'était de neuf heures du matin jusqu'à six heures du soir. Donc, c'était un gros, gros programme. On se rappelle. Et il y avait 15 élèves. Voilà. Et c'était extraordinaire. Et tous les ans, on essaie d'avancer, de réfléchir en fait à comment on peut donner une Torah qui n'est pas forcément accessible facilement. Parce que je vais vous présenter un peu le programme. Ce n'est pas des études qu'on retrouve sur YouTube. Il y a de tout aujourd'hui sur YouTube. Mais ce n'est pas forcément des études faciles à trouver. Et surtout, c'est des études suivies. Ça veut dire que c'est une étude annuelle. C'est-à-dire que celui qui étudie juste un dimanche et qu'on revoit l'année d'après, il a un peu manqué ce qu'on veut enseigner. C'est-à-dire que nous, on veut enseigner une étude où toutes les semaines, on se rejoint et toutes les semaines, on avance. C'est pour ça que j'engage un maximum d'élèves à venir le dimanche. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des replays. Ça veut dire qu'on envoie les enregistrements pour que ceux qui loupent puissent continuer avec nous. Le Rav, il a un peu parlé de qui sont les Rabanim. Mais j'en me permets de parler un petit peu des Rabanim qui sont présents ici dans la photo. Le Ravuel Benarouche que vous venez d'entendre, c'est celui qui a fondé Orodekelim. C'est le fondateur, le président. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. C'est la personne qui décide au final. Voilà, sachez-le. Moi, je fais pousser la barbe, mais je n'ai pas le niveau du Ravuel encore. Alors, donc, si vous avez des questions de Alaha, etc., c'est le Ravuel qu'il faut aller voir. Et il habite à Ranana. C'est un peintre international, mais je pense que vous le connaissez suffisamment. Et si vous voulez une biographie plus précise, vous pouvez aller voir sur son site www.raviuel.com. Le Ravourichirki, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, j'allais dire le grand rabbin sioniste en Israël. Je ne sais pas si on peut le traduire comme ça. Il y a d'autres grands rabbins sionistes qui se vexeront. Mais pour nous, en tout cas, c'est le grand rabbin sioniste. Ça veut dire que c'est le rabbin qui, aujourd'hui, avance le plus dans le monde sioniste, notamment sur l'Ebné Noir. C'est-à-dire, quel est le rôle du peuple juif au niveau universel ? Et pas seulement le rôle du peuple juif en Israël ou dans l'Alaha ou dans le Talmud. C'est quelqu'un qui est un géant de l'Alaha. C'est un géant. Vous allez un peu participer à ces cours cette année. Il n'y a pas eu une question ou qu'il n'a pas encore répondu. Voilà. Le Rav Etan Fizon qui est un élève du Rav Cherki. Le Rav Fizon qui a fait les forces spéciales de Tsaal. Voilà, sachez-le, c'est des choses qui sont mal connues. Force spéciale dans les Givati. Voilà. C'est un... J'allais dire, il est guide toute l'année. Il aide des jeunes en France à se sortir de plein de problèmes, etc. C'est le Rav Etan Fizon. Et le Rav Nathanael Sigoura, c'est un rabbin qui était ma chavruta le premier jour où moi je suis arrivé en Israël. Une chavruta, c'est un duo d'études. Moi, je suis arrivé en Israël. La première personne que j'ai rencontrée, c'est le Rav Nathanael Sigoura, comme je l'appelle Nat. Voilà. Si cette année, je fourche un petit peu, vous ne m'en voulez pas. OK ? Et on a étudié ensemble pendant un an. On est devenus très, très bons amis. Et il y a deux, trois ans, quatre ans, il a ouvert une structure d'Hulpan. Parce qu'il voulait enseigner l'Hulpan. Il voulait enseigner l'Hébreu. Et Dieu bénisse, cette année, il va aussi nous aider sur ça. Cette année, les amis, c'est le programme officiel. Parce que vous allez voir qu'il y a un programme officieux. Cette année, on a fini l'étude de l'année dernière avec le Raphizon sur les grands maîtres de la Kabbalah. Ça veut dire qu'on est passé sur tous les maîtres de la Kabbalah. Il reste encore un cours ou deux qu'on doit compléter. On va le faire en début d'année, mais ce sera en plus. Et on va commencer l'étude du Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible. Ça veut dire qu'on va commencer à partir du moment où on a fini les parachiotes. À partir du moment où on arrête de prier tous les Shabbats. On va commencer sur le livre de Joshua. Et on commence par le début. Joshua, la rentrée en Israël, les juges, tout le début, David Améler. On va essayer d'avancer un peu sur notre histoire. Parce que, vous connaissez la phrase, c'est parce qu'on sait d'où on vient qu'on sait où on va. Donc, on va repartir un peu sur des bases-là. Mais, j'allais dire, ne vous inquiétez pas, le RAF Fison ne reste jamais beaucoup dans le pchat, dans la surface des choses. On va essayer de rentrer un peu en profondeur aussi dans toutes ces affaires-là. On va continuer notre étude de Horoth avec le RAF Cherki. Pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières, sachez qu'ils ont bien sûr l'accès à tous les cours qu'on a donnés les dernières. Et que ce n'est pas un problème parce que le RAF Cherki, le Horoth, c'est des paragraphes qui ont été regroupés de plein de chapitres, de plein de décrits du RAF Cook. Et on peut très bien reprendre un chapitre sans avoir connu celui d'avant. De 11h15 à 12h15, ça dépend des questions. Je vois certains élèves qui ont des questions un peu longues en général. On va étudier l'Essentiel Kabbalah. C'est un livre qui écrit le RAF Yoel et qui commente. Tant que je parle des questions, je rappelle que les zooms, c'est des zooms d'une heure. Pendant 45 minutes, on bloque les micros. Et on réouvre les micros 15 minutes à la fin. Enfin, pour poser des questions, il y a des rabbins comme le RAF Fison qui arrêtent son cours et qui demandent s'il y a des questions. Et il y a des rabbins comme le RAF Cherki qui, eux, demandent s'il y a des questions tout le cours. Donc voilà. Après, de 18h à 19h. Alors, j'avais mis de base « Oulpan » d'Hébreu. Oulpan. Tout ça, vous voyez, c'est des oeuvres israéliens. Ok ? Donc, si vous êtes en France, vous enlevez une heure. J'avais mis « Oulpan » d'Hébreu et j'ai eu énormément de questions sur le niveau. Et je parle déjà, je ne parle pas l'hébreu, etc. Et en fait, c'est plus un apprentissage de l'hébreu. On va traduire des chansons, regarder des morceaux de vidéos. Nathaniel, il va vous expliquer ça mieux que moi. C'est Nathaniel qui fait ça, le RAF Sigoura. Mais le but, c'est d'avoir de l'hébreu. Une heure par semaine, de pouvoir un petit peu écouter de l'hébreu, de le traduire, etc. Et je pense que c'est très bénéfique. C'est un test qu'on fait. Ça n'était pas là l'année dernière. On le teste. On essaye. Vous me direz s'il faut changer, s'il faut... Mais là, vous savez, la yeshiva et tout au Rod Vekilim, c'est une dictature démocratique. Ça veut dire, c'est le Ravio et moi, on décide. Mais c'est vous qui donnez votre avis. Donc, bien sûr, c'est votre yeshiva, c'est votre association. Tout ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous, à vous, de dire, non, écoute, moi, là, le niveau, il n'est pas bon. Moi, je préférais qu'il y ait un loupane privé plus scolaire, etc. Mais ça, on aura l'occasion de s'en parler. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez qu'en général, je suis assez proche des élèves et on s'appelle, etc. avec grand plaisir. On en discute. Tous les mardis, de 9h à 10h, heure israélienne, hébreu, biblique. C'est-à-dire, c'est un peu dans le style de loupane, mais on va rentrer aussi dans la façon d'étudier le Tanar. Et ça va relier beaucoup le cours du Rafison. Donc, ça va être très sympathique. Je l'ai mis là, le cours du Rafuel en hébreu de 20h à 21h30. C'est à Ranana et c'est en Zoom, mais c'est en hébreu. Et c'est, j'allais dire, c'est un cours un peu compliqué. Voilà. C'est un cours de Kabbalah. C'est un vrai cours de Kabbalah. S'il y a quelqu'un qui veut faire un essai, voir ce que ça veut, etc. Il est le bienvenu. Mais c'est une inscription à part parce que les élèves aussi, le Rafuel doit les accepter. Il y a tout un processus à mettre en place pour ça. Et le jeudi, de 20h à 21h, le secret des lettres avec Nathaniel Sigoura. Voilà, ça, c'est le programme de cette année. Bézra Tachem. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà, tant qu'on est dedans ? Vous pouvez allumer vos micros. Oui, Shalom. Shalom, je n'appelle Shira. J'habite à Pélantan, Israël, à Natania. Je vous demande exactement au niveau pécuniaire, ça se passe comment ? C'est combien ? Parce que j'ai vu que c'était 50 tchiquels le mois. Est-ce que j'ai bien compris ou pas ? Exactement. En fait, je vais vous dire, c'est le Rafuel. L'argent, c'est toujours un problème. Avec le Rafuel, quand on a commencé, on a dit qu'on ne veut pas faire d'appel aux dons. Moi, je ne veux pas faire de campagne. On appelle les gens en disant qu'on va mourir si vous ne nous donnez pas 5 euros par mois. Nous, ça ne nous intéressait pas. Donc, on a vu, entre guillemets, combien ça coûtait. On est en situation à but non lucratif. Et on fait payer 50 tchiquels par mois. Dieu bénisse, il n'y a plus d'élèves, donc il n'y a plus de cours. Et ça reste au même prix. Parce que c'est comme ça qu'on travaille. Et voilà. Donc, ça coûte 50 tchiquels par mois. C'est déductible des impôts. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Et voilà. Maintenant, attention, il y a si quelqu'un, et je le dis là, parce qu'il y a du monde, si quelqu'un a des problèmes et ne peut pas payer, il y a des soucis, etc. Il n'y a personne qui... Moi, le plus important, c'est de pouvoir payer les uns et les autres. Si vous avez compris, moi, je suis très dans la partie technique. Je ne suis pas du tout dans la partie rabbin. Et en euros, c'est... En euros, je ne veux pas vous dire, vous avez 10-12 euros, je pense, par mois. C'est converti automatiquement. Vous êtes prélevé en euros sur votre compte. Et ça, à chaque fois, fait la conversion en fonction du prix du chéken. Voilà. Et il est annuellement et en euros. Oui, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie ça. Oui, dis-moi, dites-moi. David. Oui, c'est l'effort. Juste une petite question. Le cours du mardi soir donné par le Ravioël, c'est un matin. Exactement. Il continue dans le même endroit qu'il y avait le jeudi soir, mais il est plus court. Ce n'est plus un cours de 3 heures. C'est un cours de 1h30. Voilà. Très bien. Voilà. Et il est disponible aussi sur Zoom, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas aller à Rana-Nana. Oui, oui. Au fin fond du... Voilà. Oui, Sophie. Oui, bonjour tout le monde. Le cours du mardi soir, oui, c'est mardi soir, du Ravioël, il ne remplace pas le cours du jeudi midi ? Non, non. Il y a toujours le cours du jeudi midi ? Oui, oui. Il va y avoir. Il va y avoir. Il va y avoir. Il va y avoir. Voilà. Bézra Tachem, alors que vous dire d'autres encore ? Voilà. Donc ça, c'est au niveau du cours du... David, s'il te plaît, le cours du Rav Sigoura le jeudi à 21h, c'est bien en français ? Tout ce que je vous ai présenté, à part le cours du mardi soir du Ravioël, mais c'est une autre inscription, c'est autre chose, tout est en français, sauf Loulpan. Voilà. Loulpan, il y a beaucoup d'hébreux. Je vous préviens, ne soyez pas... Voilà. Il y a beaucoup d'hébreux. Maintenant, tout est enregistré. Vous recevrez, si vous êtes là, pas là, on a rajouté beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, on n'était que dimanche matin, il y avait dimanche, le mardi et le jeudi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas disponibles dimanche et ils voulaient aussi participer. Vous recevez les enregistrements sur tout et ce sera, si j'y arrive, mais je vais y arriver parce qu'on va y arriver, ce sera le même lien Zoom toute l'année pour tous les cours. D'accord. Donc, il y aura un mail, on va s'envoyer des mails, on va se dire, allez, à le cours, mais ce sera le même lien tout le temps. Voilà. Donc, on va réduire techniquement parlant le plus simple possible. Maintenant, je vois, il y a une question. Quel est le niveau pour l'Hulpan ? Encore une fois, c'est plus niveau débutant. Ça veut dire, si vous parlez couramment l'hébreu, ça fait 15 ans que vous êtes en Israël, même si, et Léopold me comprendra, il y en a que ça fait 15 ans qu'ils sont en Israël, ils parlent l'hébreu, ils parlent l'hébreu comme ma grand-mère espagnole. Mais, on ne dit rien, on ne juge pas. On ne juge pas, mais c'est plus débutant. Ça va être, j'ai dit à Nathaniel, je lui ai dit, on ne va pas faire un Hulpan parce qu'il y a trop de niveaux, il y a trop d'élèves, etc. On veut faire de l'hébreu. Nous, on veut écouter de l'hébreu, on veut comprendre de l'hébreu. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. On veut presque du divertissement, je voulais dire, mais en hébreu. Voilà. Et de toute façon, ça commence à partir de dimanche ? Alors, voilà, au niveau du commencement, ce dimanche-là, comme je vous l'ai dit avant qu'on commence, la reprise des Yeshivot, c'est mercredi prochain. Ah ! Et du coup, j'ai dû batailler, un petit peu quand même, avec les rabbins pour pas qu'ils reprennent le dimanche encore d'après. Mais, malheureusement, il y a des rabbins qui sont plus durs que d'autres. Donc, ce dimanche-là, il y a le cours du Raph Fison qui va commencer. Il y a le cours du Raph Yoel, mais il n'y aura pas le Raph Cherki. Le premier, donc ça, c'est le premier cours le dimanche. Les cours qui reprennent du Nathel Sigoura, il n'y aura pas le dimanche soir, il n'y aura pas le mardi matin sur cette première semaine, mais ça commencera jeudi. Donc, il y a cette semaine, la semaine prochaine, il y a cours dimanche matin et jeudi soir. Et la semaine d'après, c'est parti. Tout. S'il vous plaît, David, est-ce qu'on pourrait avoir le programme encore ? Il est en commentaire et je vais vous le renvoyer. Merci. Sachez que pour les inscrits, parce que des fois, il y en a qui loupent, ceux qui sont inscrits, vous allez être ajoutés dans un groupe WhatsApp et vous recevez aussi des mails. Vous êtes parti d'une liste de mails. Donc, vous devez être censé recevoir toutes les informations et par mail et par WhatsApp. Excuse-moi, David, encore une question, après, je ne t'embête plus. Je te demandais le cours qu'il y a avec ton raveu Ben Aroch en hébreu. Il faut s'inscrire où ? Par toi ? Comment je vais avoir ? Vous me contactez parce que, entre guillemets, mais c'est des guillemets, tout le monde ne peut pas rentrer dans ce cours-là, donc il faut m'écrire en privé et je vous expliquerai un petit peu les conditions. Bon, d'accord. Donc, tu m'enverras en privé ? Exactement. Ok, c'est-à-dire, Toda. Et donc, pour la fois, on aura une école, les cours démarrent le 1er septembre sans celui du rave Cherki. Exactement. Le rave Cherki reprendra le dimanche d'après, ça veut dire le dimanche 8. Voilà. Et le dimanche 8, on aura tous les... À partir du dimanche 8, la semaine du 8, il y aura le programme complet. Cette première semaine, je vous ai dit, moi, je voulais absolument lancer la machine plutôt que d'attendre les uns et les autres parce que j'avais peur qu'il y ait toujours des gens qui repoussent. Vous allez voir, le problème de cette échiva, ce n'est pas un problème, mais c'est que c'est une heure par semaine. Il y aura Cherki, il intervient 1h le dimanche matin. Il y aura Cherki, il voyage énormément à l'étranger parce qu'il a un travail, il a son association, etc. Et donc, il ne voit... C'est pas... Il ne s'empêche pas de voyager parce qu'il a un cours avec nous. Donc, nous, on rattrape, on essaie qu'il enseigne de l'étranger, etc. Mais on est obligé de s'adapter aussi à leur temps à eux. C'est-à-dire, ils se sont engagés à venir et ils complètent leur dos, Mais, voilà, ça reste une échiva sur Zoom et il peut y avoir des changements par-ci, par-là. Mais normalement, si je fais bien votre travail, le rabat est censé lier 45 heures cette année et il enseignera 45 heures cette année. David, s'il vous plaît, pour le cours de Raph Sigoura, on recevra un lien séparé ? Non, ce sera le même lien pour tous les cours toute la semaine. Et vous recevrez tout par WhatsApp et par mail, ne vous inquiétez pas, ça va être hyper facile. On va essayer de faire un truc facile. Je ne garantis pas parce que... Mais on va essayer. Voilà. Une question ? Oui. Et je voudrais savoir si le cours sur le secret des lettres ou le jeudi, c'est en hébreu ou en français ? C'est en français. Tous les cours que je vous ai présentés là, qui sont en français, vous savez, il y a l'association en français et il y a l'association en hébreu. Ce que je vous ai présenté, c'est l'association en français et le seul, entre guillemets, cours où vous, en hébreu, vous pouvez accéder, raccrocher, etc., c'est le cours du mardi soir. OK ? C'est un cours qui est sur Zoom ou même les Français mais même les francophones, les pauvres francophones peuvent y aller. OK ? Et après, il y a d'autres cours qui sont à Réanana, il y a d'autres choses qu'à ceci ont fait et là, c'est en hébreu, c'est en Réanana, etc. Et je suis sûr que ceux qui sont intéressés m'appelleront et on leur expliquera un peu tout. Mais enfin, c'est tout ce que vous avez vu là, c'est en français. Le à 9h du matin, le dimanche, donc 8h en France, le Tanate, je vous le remets. Regardez, moi, je ne sais pas pourquoi je ne vous montre pas ça. Regardez, hop, voilà. Tout ce que vous voyez là sur le tableau, c'est des cours en français, sauf le cours du Ravio alors des breaux là. C'est 8h et 19h. Et c'est les horaires israéliens, ne vous trompez pas. Donc, on va vous mettre pour toi. Donc, voilà les amis, j'espère. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Regardez ce qu'on va faire. Regardez. Regardez ce que j'ai préparé. Là, il y a mon numéro de téléphone israélien et mon numéro de téléphone français. Si n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail avec grand plaisir. Vous pouvez aussi contacter Laura Vioël directement par mail avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de répondre. Et toutes les informations que j'ai dits là ce soir, elles se retrouvent aussi sur le site www.roadvekilim.com Vous pouvez y aller avec grand plaisir. Et voilà, si vous avez des questions, moi je suis sûr, on peut y répondre avec grand plaisir. Et voilà. S'il vous plaît, pour le cours des breux bibliques, il faut au minimum savoir lire l'hébreu, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres impératifs ? Moi, j'ai demandé à Nathaniel au Rav Sigoua qui va enseigner. Il m'a dit, il faut un mini, oui, lire l'hébreu, mais même ceux qui lisent mal, c'est lui qui va lire. C'est-à-dire, ce n'est pas les élèves qui vont lire pour tout le monde, etc. Encore une fois, vous savez, nous, on essaye, dans l'association, un maximum, de faire passer de la théorie à de la pratique. Et ce que vous voyez dans cet emploi du temps, c'est qu'on a voulu passer la théorie de l'étude, etc. dans la pratique, en mettant un peu des brûliques, de rentrer ça un peu dans notre vie de tous les jours. Et c'est qu'un début, Bézrat Hachem. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a un autre programme, qui est un programme officieux, cette année, on va, Bézrat Hachem, faire beaucoup de tioulim, de visites. Ah bon ? On va beaucoup se balader en Israël. On va aller à Tzfat avec le Ravuel et le Rafison. On a même un Shabbat ensemble qui est prévu. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont prévues pour justement que ça ne reste pas que du zoom, que ça ne reste pas que de la théorie. Et je vois que Yann, qui est à 15 000 kilomètres, n'est pas content. Mais moi, je vais envoyer les élèves au Pérou, si tu veux. Je suis triste. Je voulais venir vous voir et la guerre, elle est arrivée. Mais Bézrat Hachem, je passe le plus vite possible. Bézrat Hachem, mais voilà. On va essayer de faire des choses en même temps. J'ai juste une question, excuse-moi David. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour ceux qui nous rejoignent comme ça, qui viennent de débarquer ? Ils ont entendu un petit peu parler tout ça ? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se mettre un petit peu dans le bain ? Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à parler à la place des rabbins parce que moi, si on me demande ce que moi, j'apprends de Rodvick Elim, c'est quelque chose que toi, tu apprends complètement sur ton Rodvick Elim. Moi, ce que je dis, il faut venir, poser ces questions aux rabbins. C'est forcément des gens qui ont des questionnements sur eux, sur Israël, sur ce qui se passe, sur la situation actuelle, etc. Et nous, encore une fois, le but, ça n'a pas été de donner un maximum d'heures de cours parce que si on voulait faire 10 heures de cours par jour, on pourrait faire une échivage, j'allais dire classique avec Gemara à 3 heures le matin. Le but, c'est de vous rapprocher et ça, moi, c'est ce que j'ai voulu faire, de vous rapprocher des rabbins comme le Rav Cherki, comme le Rav Yoel, comme le Rav Fison et comme le Rav Sigoura parce qu'ils ont quelque chose à apporter et je pense que c'est qu'en les connaissant et en les écoutant qu'on peut avoir des réponses et comme l'a dit Triniel Rav Yoel, moi, je vais vous dire un secret. Le Rav Yoel, la première année où il était au Marbat Pire, je n'ai pas pu rentrer dans ses cours. Je trouvais que ce rabbin-là, ce n'était pas un rabbin. Il faisait des machins et ça embrouillait et je n'y arrivais pas parce que ce n'était pas pour moi mais j'adorais le Rav Cherki et en fait, c'est un peu, j'allais dire, vous allez voir, ces trois rabbins qui pensent la même chose, ces trois élèves du Rav Kouk, mais ces trois rabbins qui amènent leur Torah d'une manière différente. C'est-à-dire le Rav Cherki. Pardon ? C'est ça qui est bien. Exactement. C'est ça qu'on voulait parce que si c'est pour que ça se répète, c'est un peu dommage et c'est pour ça aussi qu'on ne balance pas 10 heures de cours parce que pour l'instant, on a trois manières, quatre manières d'amener la Torah même si, et je ne vais pas vous cacher ça, le Rav Fison et le Rav Sigoura sont tous les deux des élèves très 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 proches du Rav Cherki. Voilà. C'est des élèves directs du Rav Cherki. Mais ils ont un peu à recommencer. Ils ont rendu leur Torah un peu différente mais c'est du Rav Cherki quand même. Mais vous me direz-vous, de toute façon, le Rav Cherki aujourd'hui, 80% des gens qui enseignent la Torah, c'est la Torah du Rav Cherki. Le Torah sioniste. Je n'aime pas trop dire sioniste, le Torah passionniste, mais la Torah des lèvres d'Israël. Nous, on va parler, on va aller voir le programme de Horoth, on parle de l'état d'Israël, on parle de l'armée d'Israël, on parle de l'économie israélienne, ça fait partie des sujets. Quand on va parler du Tanakh avec le Rav Fizan, c'est évident qu'on va rentrer dans la terre d'Israël sur ce que c'était. Rien que les frontières, les vraies frontières d'Israël, moi, ça m'intéresse, à quoi ça ressemble. Mais on a l'occasion d'en parler avec le Rav Etan Fizan. Alors, une question. Bonjour. Bonjour, je travaille. Le mardi matin, je ne pourrais pas assister aux cours. Est-ce qu'il y a besoin de cours grâce à l'on ? Oui, tous les cours sont enregistrés et sont envoyés par mail. Excusez-moi. Bonsoir. Oui, Caroline. Bonsoir. Je suis Caroline, je suis ici à Paris. J'ai une petite question au sujet des cours. J'imagine qu'il y a un suivi et une évolution dans les cours. Si on rate une semaine, parfois des cours, comment on rattrape ? On peut rattraper ou on peut ensuite ? Exactement. Il y a des enregistrements. Il y a des enregistrements qui sont envoyés le jour même. Ça veut dire que quand il y a un cours, je ne suis pas sûr le cours du jeudi soir, vous allez recevoir le jeudi soir. Laissez-moi deux minutes. Peut-être le vaut-il matin. Mais vous allez recevoir tous les cours juste après et vous pourrez rattraper. Et oui, il faut rattraper absolument avant le prochain cours. Il faut absolument l'écouter le cours qu'on a raté avant la suite. Ou alors on est un peu… Je vais vous dire, au final, ce programme, il n'est pas. Ça veut dire qu'un élève qui veut prendre 20% de la yeshiva, il prendra 20% de la yeshiva et peut-être c'est ce qu'il faut qu'il prenne et un élève qui voudra rattraper et écouter 10 fois le cours et connaître mieux que le rabbin, il peut aussi. Ça veut dire que… Je veux dire, ce n'est pas une yeshiva d'enfant de 18 ans. Personne ne va vérifier si vous êtes là. Personne ne va vous appeler et vous envoyer des choses, on va envoyer des examens. Ah oui, ça c'est très très important. Chaque cours, si tu veux, va être accompagné d'un QCM sur le cours. Ah non ! Et si je veux ce QCM anonyme, c'est pour vous, c'est pour vous aider à apprendre, etc. Mais ça va être… Voilà, le but, encore une fois, c'est votre yeshiva. C'est pour vous toutes ces études-là. Moi, je veux dire… Voilà, c'est bien conclu. C'est juste pour savoir que si jamais on rate un cours, on est perdu sur le prochain cours. On ne peut absolument… Non, je ne pense pas que vous serez perdu. Déjà, parce que, je veux dire, le Tanakh, oui, vous comprendrez peut-être un peu moins parce qu'il y a des notions, etc., mais ça avance. Ça veut dire que la notion avance, on passe à un sujet nouveau, etc., et on reprend à chaque fois un nouveau sujet. Mais par exemple, avec le Ravuel, parce que je pense que c'est le plus dur à rattraper, il y a des notions qu'une fois que le Ravuel les donne, ce n'est pas évident. Si on ne les a jamais écoutées, ce n'est pas évident. Voilà, Adam Kadmon, des choses comme ça, des notions de Kabbalah pur, à un moment donné, voilà. Mais maintenant, les rabbins sont là pour répondre à vos questions aussi, c'est-à-dire qu'ils viennent enseigner, et quand vous ne comprenez pas, il faut les arrêter et leur dire « Allô, je ne comprends pas. » Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, éventuellement, je voudrais poser une autre question, David. Nous sommes un certain nombre à vous suivre qui ne sommes pas juifs. Ça ne vous pose pas de problème ? Pas du tout. Je vais vous dire, si Dieu… Moi, c'est un truc que j'ai… Je comprends et je ne comprends pas. Ça veut dire que la Torah, elle a été donnée aux Juifs, mais c'est pour le monde, tout ça. Or, la Gohim, ça veut dire que c'est la base. Nous, ce qu'on fait, après, c'est sur YouTube. Et YouTube, on n'a pas mis un filtre, j'allais dire, pas juif, juif, etc. Prenez ce que vous avez à prendre, posez vos questions, vous grandissez pour vous et donnez aux autres. Et c'est ça, au Rodvick Elim. On ne cherche ni à dire toi, tu as un chapeau et toi, tu n'as pas de chapeau. Et toi, tu as fait l'armée et toi, tu n'as pas fait l'armée. Et ce n'est pas du tout l'ambiance. Ok. On va apprendre, on va apprendre, comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de nous. Cherchez une vérité qui est, selon moi, en tout cas, la vérité. Et on avance et on cherche à mieux étudier, mieux comprendre. Et on est tous là sur Terre pour un jour être en paix. On fera tous un cours au Bethamikdash. Et Bethamikdash, je rappelle qu'il n'est pas du tout pour les Juifs. Il est pour tout le monde. Tout le monde venait prier au Bethamikdash. Et voilà, je pense que oui, il y a une certaine attirance par rapport à la Torah d'Israël et c'est pour ça que vous venez ici. Mais vous n'êtes pas obligés de vous être convertis pour venir. Vous n'êtes pas obligés, il y a beaucoup de vénées noires qui nous suivent. Il y a toute une communauté en Afrique qui nous suit avec plaisir. Je veux dire, tant que ça reste dans l'étude et dans la volonté d'apprendre et d'avancer dans sa vie, moi, je n'ai pas de souci. On a eu un problème récemment par rapport à quelqu'un qui étudiait les cours de Rodé Kélim et qui a ouvert sa secte. Voilà, ça existe aussi. Ça existe aussi. Et on s'en est occupé. Il est vivant, il est vivant, mais... Tu avais ce qu'on a fait ? On a envoyé le raf Cherki. Il lui a expliqué en dix phrases pourquoi il avait tort et il a arrêté, il est sorti et voilà. Mais ça existe aussi et voilà. On est là, on est entre gens intelligents qui veulent avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui. Je tombe un peu dedans, donc je n'ai pas fait mes recherches à l'avance, mais donc, les 50 chezquels est-ce que c'est pour... Soit disant, moi, je veux suivre le cours sur le TNAC, mais au fil du temps, je décide, ah non, je veux... quand même changer. 50, c'est pour tout. Vous avez accès à tout. Ah, d'accord. Vous avez un abonnement au Rodevé Kélim et vous avez accès à tout en français. Ah, ok. Top. Le seul cours qui est en plus, qui est entre guillemets pour vous, ça peut être le cours en hébreu du mardi soir, mais c'est une autre inscription, c'est autre chose et on s'en parle en privé avec grand plaisir. C'est un autre niveau. Ce n'est pas une question de niveau, mais vu que c'est en hébreu, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Oui, d'autres questions ? Oui, David. Pour ceux qui sont inscrits depuis plusieurs années, les prélèvements continuent pareil ou bien il faut refaire une inscription ou comment ça se passe ? Continuez de toucher à rien. On ne prélève rien. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire à chaque fois, à chaque fois et c'est hyper important pour moi personnellement, à chaque fois que Rodvé Kélim débitera de l'argent dans votre carte, vous recevez un mail avec le reçu automatiquement. Oui, d'accord, on n'a rien à faire, ça continue. Oui, ça continue et vous recevez un mail et nous, c'est très important que ce soit très clair. Moi, je ne veux surtout pas, il y a des élèves qui se sont inscrits deux, trois, quatre fois au même programme parce qu'ils n'ont pas tout compris et on n'a plus remboursé, ne vous inquiétez pas. L'argent, ce ne sera jamais un problème. Ce sera toujours une solution. Il n'y a pas à refaire une inscription. Il n'y a pas à refaire une inscription, c'est automatique. Il y a une question très intéressante de l'iso. Les cours se déroulent sur combien de mois ? Moi, les cours se déroulent jusqu'à que les élèves n'en peuvent plus. Ça veut dire, on arrive à tenir en général jusqu'à mi-juillet. Voilà, mi-juillet, fin juillet, on pousse, on pousse à un maximum. Cette année, on est arrivé jusqu'au 21 juillet parce qu'il y a les vacances, il y a les élèves, il y a les rabbins, ils n'arrivent pas à suivre. Il y a la pression de la plage. Donc, on lâche et on libère la pression. Et nous, ça nous permet aussi de mettre à jour des choses, etc., mais le plus possible. Ça veut dire que nous, on est inscrit, on veut étudier. C'est notre volonté. Oui, il y a des pauses, surtout en début d'année parce qu'il y a toutes les fêtes. Regardez, cette année, c'est tous les mercredis, jeudi, vendredi. Yom Kippour, ça tombe Shabbat. Donc, c'est évident que l'homme-main, il n'y aura pas cours avec les rabbins, mais on va essayer de faire cours au moins jusqu'au 29 septembre. On fait le maximum. Croyez-moi que si nous, on veut, les rabbins suivront. Donc, voilà. Vous m'entendez ? Oui, Nadine. J'ai une question à vous poser. Comme vous avez pu remarquer, je suis en voiture et mon mari a entendu. Il me demande est-ce que j'ai le droit encore de m'inscrire ? Bien sûr, mais il peut même participer avec votre compte à vous. Vous n'êtes pas obligé de se réinscrire. Il m'envoie son mail et je le rajoute avec votre paiement à vous. Moi, je vais vous dire, tous ces paiements-là, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Sincèrement. Mais nous, on a été les premiers à, entre guillemets, payer les rabbins, payer les trucs. Et moi, je ne veux surtout pas faire de campagne de dons. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un nombre suffisant d'EDF pour payer tout le monde. Une fois que j'ai payé tout le monde, c'est que du bonus. Ça veut dire, ça va aux soldats, ça va aux familles. J'ai des dizaines d'histoires, mais on aura toute l'année pour s'en reparler. Mais là, cet été, on a fait, bon, Hachem, des vrais actes géniaux. Moi, je trouve ça, il y a une femme, je vous donne un exemple hyper simple. Il y a une, le Rav, il y a en relation avec à peu près dix familles de gens qui ont perdu un fils ou un mari à l'armée. Là, pendant la dernière guerre. Et pendant cette guerre. Et nous, on a mis un truc en place dans Rodé Kéline, c'est qu'on les appelle une fois toutes les deux, trois semaines, on leur demande de quoi ils ont besoin. C'est-à-dire, on leur dit, on n'est pas une grosse association, on ne s'occupe pas. Ce n'est pas notre métier de s'occuper de ça, mais nous, on est là. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là. Cette dame-là, elle me dit, écoute, moi, j'ai un problème, c'est que mon fils, je ne peux pas l'amener au foot parce que le mari, il n'est plus là. Et il y a un autre enfant qui doit, je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas, etc. Et du coup, je dois faire venir mon père du Nord, etc. Nous, on a réussi à lui payer le taxi pendant un an au fils. Pendant un an, il y a le taxi qui va amener, qui va ramener. Et en fait, c'est ça, on ne se prend pas la tête quand on a des moyens de faire des choses, on les fait, quand on n'a pas des moyens, on ne les fait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est payant, la yeshiva, parce qu'il n'y aurait pas d'élèves parce que ça n'intéresserait personne. Eh bien, il n'y a pas d'élèves, mais il n'y a pas personne à payer et du coup, tout le monde est content. Donc, voilà. Question, tac, tac. J'ai une autre question. Oui, attendez, question, peut-on dédicacer les cours, les loups, Nishmat ? Oui, bien sûr. Vous m'envoyez et tous les cours de l'année sont dédicacés pour les loups, Nishmat, pour ce que vous voulez, avec grand plaisir. Dites-moi. Oui, les cours commencent à 8h30, heure d'Israël. Alors, ils commencent officiellement à 9h, mais moi, je me connecte, je mets la musique et on parle. Voilà. Et on discute. Mais ça veut dire que c'est 8h, heure française ? C'est 8h en française. Voilà, exactement. 8h en française. Voilà, il y a une autre question. Une autre question. Alors, si ça ne me plaît pas, si ça ne vous plaît pas, vous me dites et on arrête et on vous rembourse aussi, il n'y a pas de problème. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de problème. Oui, Grégory ? Oui, bonjour. Juste pour les inscriptions, on fait comment ? C'est par mail, on se contacte ? Il y a un lien. Tu es venu avec Yann, toi, non ? Oui, tout à fait. Demande à Yann, il va te envoyer le lien. D'accord, d'accord. Je vais voir ça avec lui. Dis-lui de te donner mon numéro. Il y a mon numéro, je vais l'afficher après. Tu m'envoies un petit WhatsApp, je t'envoie le lien avec plaisir. Alors, l'essentiel de Kabbalah, c'est un cours de Kabbalah. Alors, le cours du Rav Yoel, qui est 2. Attends, on va voir si vous avez suivi lesquelles l'heure, le cours du Rav Yoel. À 11h, non ? 11h15, voilà, exactement. 11h15, midi, écart. J'ai appelé ça l'essentiel de Kabbalah parce que je n'ai pas trouvé de titre. Je vous dis la vérité. C'est du Rav Yoel. C'est un livre. Le Rav Yoel écrit un livre et il nous l'explique. Et c'est un livre qui va sortir un jour et on aura tous les cours traduits en français parce que c'est écrit en hébreu, ce n'est pas écrit en français. C'est écrit en hébreu, c'est traduit par le Rav Yoel et expliqué par le Rav Yoel. Et des fois, c'est hyper profond et même moi, je me dis, il faut qu'on coupe la caméra parce que ça va exploser. Et des fois, c'est de la Torah, j'allais dire, pshat. Chacun dans ce qu'il peut voir. Je vais vous dire, même dans la Kabbalah très profonde, chacun comprendra ce qu'il doit comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de chercher à trucs. Je vais même vous dire, moi, il y a des fois, il y a des coups. Moi, je vais au cours du Rav Yoel, Kabbalah, Kabbalah, j'allais dire, je ne comprends rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Je parle l'hébreu, mais je ne comprends rien. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Un jour, je comprendrai et de toute façon, c'est enregistré. Voilà. Écoute, Antinashirma comprend, elle. Dans le planning qu'on a envoyé, tous les horaires sont en heure israëlle. Ça veut dire, c'est l'heure de Jérusalem. Je sais qu'il y a toutes les associations francophones mettent l'heure française. Nous, on est en heure israélien. On a du mal. C'est le temps universel. Exactement. Maintenant, si vous avez des problèmes parce que vous vous trouvez au Guatemala, vous tapez sur Google quelle heure il est à Jérusalem et il vous dira. Voilà. Est-ce que… Oui ? Et cette semaine, ce dimanche, comme il n'y a que deux cours, ça va être que l'heure à quelle heure ? Ça va être de 9h à 11h. Ok, d'accord. Les deux premières heures. Voilà. Et d'accord. Vous allez recevoir ce soir-là un mail avec les horaires, etc. de la semaine. Très bien. Pour aussi du jeudi soir parce qu'il commence cette émission prochaine aussi. Et voilà. D'autres questions ? Il y a tout le programme sur le site, sur le WhatsApp. Voilà. Ceux qui ont encore des questions qui n'hésitent pas. Si vous posez des questions en privé qui n'hésitent pas non plus. Quand est-ce qu'on mange ? On prépare le couscous de Shabbat. Venez, Léopold. Ça va. Ok, ok. Ça va. Léopold. Moi, je donne bon. Moi, je ne suis pas sûr qu'il mange beaucoup de couscous. Alors, on en avait. C'est, 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 c'est. Dans un de mes geeks-bullying, je devais être tunicien, on m'a dit. Ah oui, non, mais non. Alors, voilà. Ah oui ? Alors, voilà. Bézra Tachem, lien WhatsApp, s'il vous plaît. Si vous vous êtes inscrit, normalement, vous allez recevoir ce soir un mail avec le lien du groupe WhatsApp et vous pourrez cliquer dessus pour le rejoindre. Voilà. Et si ça ne s'est pas arrivé pour X et Z, vous m'envoyez un petit mail. Je remets un peu mes infos. Je vais vous remontrer ça. Voilà. Vous pouvez me contacter sur mon téléphone israélien ou sur mon téléphone français pour m'envoyer un WhatsApp. C'est que le téléphone israélien. Vous faites plus 972. J'aurais pu le mettre là. 58 58 35 672 ou par mail. Voilà. Vous m'envoyez un mail. Je suis aussi réactif aussi par mail. Il n'y a aucun problème. Et merci à vous d'être là, d'être présent. Tout ça, c'est pour vous. Et je le redis. Tout ça, c'est pour vous. Ça veut dire ça à vous aussi de me dire. Écoute, l'oulpan, ça ne va pas. Ça, ça va. Ça, il faut. Ça, il faut changer. Tout ça, c'est pour vous. L'oulpan, c'est une idée d'une élève de l'année dernière. Ce n'est pas mon idée. On essaie de se mettre en relation avec ce que vous, vous voulez. Voilà. Merci, David. Est-ce qu'on pourra avoir le livre de l'histoire de la Kabbalah ? Alors, il faut que le Rav Fison finisse les deux derniers cours parce qu'il manque encore deux cours dont, et je ne lâcherai pas, le cours sur le Rav Cherki parce que le Rav Fison connaît le Rav Cherki et je veux absolument que dans ce livre-là, il y ait un paragraphe Rav Cherki. Bien sûr. Dès qu'on le finit, on l'a déjà écrit à moitié grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on a mis le cours dans l'intelligence artificielle qui a écrit le cours et le livre, il est là, il est prêt. Le deuxième livre qui va sortir fin septembre, c'est celui-là, Le retour d'Israël, l'espérance du monde. Oui. Mais on aura l'occasion d'en parler. Vous allez voir des publicités. Ne vous inquiétez pas. On sait harceler les gens comme il faut. Ne vous inquiétez pas. J'avais une question, David. David, excuse-moi d'être très lente, mais donc, le cours à 20h, jeudi soir, c'est en France, c'est 19h ? Exactement. Merci. Vous allez vivre au rythme israélien. Oui, Fabien. Oui, je voulais savoir l'apprentissage de l'hébreu, l'hébreu biblique et le secret de l'aide du Rav Sigoura. Si on peut s'en sortir, on n'a jamais fait d'hébreu du tout. C'est. Venez, essayez et vous verrez. Au pire, ce n'est pas possible. Je ne pense pas connaissant le niveau, j'allais dire, éducatif, comment on dit, le niveau, il s'est enseigné. C'est un instant. Voilà. Il sait faire. Donc, moi, je pense qu'il peut. Il m'a dit que c'était accessible à tous les niveaux, même aux gens qui commençaient un peu à lire l'hébreu. On va voir. On va voir. C'est nouveau. C'est la première année. Donc, on va voir. OK ? OK. Merci, David. Avec plaisir. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, David. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Moi, je reste parce qu'il y a toujours une question qui sera à la fin. Il y a toujours une. En fait, je n'ai pas posé. Est-ce qu'on va recevoir les enregistrements ? Oui, vous recevrez les enregistrements. C'est prévu. Je ne les garde pas pour moi. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. David. Shabbat shalom, David. À dimanche. À dimanche. Ouais, dimanche. Bye. Bye bye. Bye.